Salut les amis c'est Chaos et Armonie et Titou alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite aventure brocante c'est ça on vous emmène avec nous mais on voit ça après le générique Bon voilà les potos petite brocante matinale comme toujours on va arriver en brocante il va être 7h ou 7h15 on espère trouver encore des petits jeux vidéo c'est compliqué en ce moment vous savez on va essayer de trouver du jeu vidéo pour tout seulement des jouets blu-ray laser disc je voudrais pluré en ce moment et voilà une petite télé cathodique ce serait bien je vis toujours une télé cathodique ce serait cool 50 cm ce serait sympa toi tu vises quoi mon petit cas des chaussures pour enzo d'accord ok le côté pragmatique enzo il vise quoi les mangas 3 et 4 pour que je puisse s'y rendre un petit manga pour zozo bon voilà les potos on se retrouve sur place il pluviote légèrement donc du coup zozo a mis sa petite capuche pour éviter d'être tout trempé c'est ça mon chat bon bah d'écrit c'est parti le fichu il va trouver les chaussures pour enzo donc là on vient de finir la première petite brocante alors effectivement c'était une petite en moins de 50 exposants et donc là on va aller sur la prochaine qui normalement est un peu plus grande quoi ah faut que j'ouvre ah oui du coup faut que j'aille chercher les clés il me regardait tiens vas-y enzo je te laisse le bras ça filme hein ouais ça filme d'accord donc voilà donc on a fini la première brocante vraiment pas ouf ouf il ya un truc qui a été trouvé par moi et c'est quoi on la boîte est en état vraiment moyen mais bon il ya trois cartes il ya luigi la puite tête mais le mario et le donkey kong eux sont en bon état mais je crois qu'il n'y a pas la tête mais bon on paye ça un euro ça c'est pas la mort et du coup bah on va essayer de tenter notre chance sur la seconde brocante là c'était vraiment pas terrible terrible et c'est parti pour la deuxième mais c'était une bonne malade ah oui on a juste de passer on est pro on est collé au mur ce qui fait qu'on est obligé de passer par elle obligé de passer par le côté conducteur le passager on est parti on décolle bon on espère que la prochaine ça va être mieux mais je m'en doutais celle là je tu te rappelles je disais harmonie si c'est là je sens pas trop machin ouais ouais en toute franchise les brocantes cette année vu que alors la première année où on l'a fait il ya deux ans c'était notre première saison tu sais quoi on va faire un truc je vais parler et tu vas tu vas rentrer les coordonnées dans le gps parce que j'étais à pas parler faire le même temps on va essayer d'être efficace les potos et ça rajouté dans leur onzième astuce sur vos comptes vous êtes plusieurs répartissez vous les tâches donc harmonie pendant qu'elle va s'occuper de mettre en place l'adresse sur le gps qu'est ce que je sais très bien ce qu'elle allait dire alors tu me dis tu me valides ou pas aller dire la première année qu'on a commencé les brocantes c'était vraiment génial alors on a trouvé plein de trucs c'était cool la deuxième année donc l'année dernière c'était plutôt moyen moyen et cette année j'y crois pas trop c'est ça ouais ouais non c'est avec cette voie là mon dieu on est d'accord et nous on fait une mauvaise mauvaise imitation de maman attention ce que tu vas dire c'est moi qui conduis on pense quoi je vais vous laisser tous les deux là roule ma poule on y est dans dix minutes moi ça va c'est ce que je fais jour on commence les brocantes il fait jour on fait pas les brocantes de nuit pour plusieurs raisons la première c'est que c'est relou de voir se trimballer les lampes torches et compagnie et l'autre raison c'est que il ya tous les les chineurs de l'extrême qui sont de nuit sont relous et franchement je crois il me prend la tête voilà c'est ça c'est les chineurs de l'extrême donc voilà donc on est parti pour la seconde brocante on se retrouve sur place les poteaux bon voilà les poteaux on arrive à la seconde brocante je sais pas ce que ça va donner je te passe la petite cabine non je suis pas prête t'es pas prête non je suis pas prête les femmes mettent toujours deux plombs à se préparer bon c'est bon c'est juste qu'il faut que j'arrive à la station non c'est juste que tu es une femme mais c'est ça me va je t'ai je t'ai sélectionné d'ailleurs pour ce critère en premier pour le fait que tu étais une femme une femme parfaite presque alors normalement il est censé y avoir entre 50 et 100 exposants donc un peu plus que celle de tout à l'heure donc on espère juste qu'effectivement il y aura un peu plus que celle de tout à l'heure et surtout qu'on arrivera à trouver quelques petites target je pense papa il va trouver tu penses que ton père va faire des chaussures et tu crois que maman tu crois que maman va trouver une paire de chaussures pour toi non bon on verra bien réponse en images 4 5 6 7 8 9 j'avais bien compté la grande pochette pour l'information c'est des petites peluches que j'avais quand j'étais petit par nostalgie je les récupère ah oui c'est démerde toi papa je m'en fous je dois le faire aller aller ouvre la 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 si je peux pas contre mon assistant va faire comment alors tu as pu compter sur lui c'est vrai je peux leur remettre ça à eux ça n'a rien à voir avec de la police je sais pas si tu as la réponse oui c'est accroché une peluche vas-y refaire C'est quoi que mon banquier m'a donné des choses ? Tu veux un ballon ? Tu veux un ballon aussi, Chaochi ? Veux-tu un ballon ? Oui ! Merci beaucoup ! C'est un ballon de rugby, c'est ça ? Non, non ! Un ballon, ballon ! Un petit ballon ! Tiens, une règle que tu peux entendre dans tous les sens ! Ah bah c'est génial ! Merci ! Ça va me déstresser quand je suis en dictée ! Ouais, quand t'es en dictée ! Ça te fera avoir des meilleures notes ? Oui, je pense ! Ouais, tu penses que t'auras des meilleures notes ? Merci ! Merci beaucoup ! Merci infiniment ! Attends, tu viens de me dire quoi ? Vas-y répète ! Répète que j'entende ! J'avais dit que j'avais rien trouvé pour moi, mais en vrai si ! Comment ? Il n'y a plus de sable ! Après c'est des trucs de bouffe ! Bah c'est pour ça qu'Azoïl a dit « Regardez ce qu'il y a au fond ! » C'est un truc de l'autre ! En fait il fallait dire « Ouais, ouais, ouais ! » Bah on va aller sur l'autre ! Ça fait mal au cœur ! Ça fait mal au cœur ! On va aller sur l'autre ! Je vais juste demander... Bon bah effectivement... Il n'y a pas grand-chose ! Ah c'est... C'est la louse ? Je sais pas si c'est parce qu'il pleut ou quoi ? Bah il fait pas super au niveau du temps ! Entre 50 et 5 supposant il y en a 20 ! Il y en a presque moins que tout à l'heure ! C'est un truc d'ouf ! Je suis blasé ! Mon pépé blasé ! Après il y a le bar si t'es malheureux hein ! Bon du coup on savait pas si on allait faire la troisième ! Mais finalement bah vu qu'on a fait un peu chou blanc sur les deux premières ! Et bah on va aller se tenter la troisième ! Mon argent commence à devenir froid là ! Si tu veux je peux te la réchauffer hein ! Alors faut savoir qu'en fait Titou il a pris les quelques petites pièces qu'il y a dans sa tirelire ! 11 euros et 85 centimes ! D'accord donc voilà ! Donc il a 11 euros 85 ! Et donc du coup il se dit ah peut-être que je vais pouvoir les dépenser ! Donc voilà c'est la target d'Enzo ! Dépenser c'est 11 euros ! Donc bah moi j'ai trouvé donc à Lodo Pupples ! Donc il y a le orange ! Le rose ! Putain c'est des Pupples de l'époque j'adore ! Et un petit comme ça ! Il est marrant ! Ça Enzo il va peut-être aimer ! En fait tu les retournes comme ça ! Et après ça fait des boules ! Il y a les pocs ! Ouais ! Tu vois ? Et il y a tous les tailles ! Il y a celui-là qui est en mode de Popom Girl ! Bah vas-y mets-le ! En Popolce ! Je vais aller après ! Tu vas aller Popolcer ! Ça c'est vraiment comme ça que j'avais ! Les grosses poches comme ça à l'arrière ! Là j'étais petit ! Petit verre ! Ils sont en bon état en plus avant ! Franchement ! C'est quoi qu'il y a dedans ? Ah putain ! Tu m'y attendais pas ! Un cake ! Bon bref c'est pas grave ! Il peut pas le sauteur ! Bon bah ! Encore un petit comme ça là ! On voit pas ses yeux lui ! Et ! Malheureusement ce sont des gens en vrai ! Ah ! Là j'en avais un ! En fait tu peux mettre genre la bouche comme ça ! Si je suis sur le pouce ! Oui ! Oui ! Chez papi y'en a ! Maman ! Chez papi y'en a ! Et attends attends ! T'as pas montré Enzo ! Qu'est-ce que t'as eu toi ? Ah oui ! Parce qu'il est pas reparti bredouille ! Comme vous avez pu le voir ! Il a eu un petit cadeau ! Bah voilà tu sais quoi ! T'as qu'à le prendre dans la voiture et tu le gonfleras ! C'est un petit ballon gonflable ! Oui ! J'ai une règle ! Et comme ça ça me déstresse pendant... D'accord ! Papa il vient de te tailler hein mais bon ! Ouais bon laisse tomber ! Allez ! Donc c'est parti ! Let's go ! Pour la troisième brocante ! Et euh... T'as le petit derrière qui nous gonfle ! Enfin qui gonfle le ballon ! Il a dit y'a plus de souffle au cas où vous avez pas entendu ! Et du coup on se dirige vers la dernière brocante ! J'espère vraiment que ça va être la brocante qui va sauver la matinée ! Euh... Mais on va dire déjà le stand... Franchement pour moi hein ! Le stand Pupples ! Je sais que toi ça te parle pas parce que c'est des peluches je t'en fous ! Mais moi c'est vraiment un truc de mon enfance ! Donc y'a... Ouais ! Ça m'a mis un peu de baume au cœur ! C'est pas la trouvaille du siècle ! Mais c'est une trouvaille sympa ! Et ça m'a mis du baume au cœur ! En fait là il me manquerait plus qu'à trouver un vieux bisounours ! Mais vraiment un bisounours des années 80 ! Où je veux être un bisounours ! Où j'en veux plein dans le cou un nounours ! Où d'où comme de la mousse un bisounours ! Elle me colle tous les bisounours ! Et euh... Qu'est-ce qu'il y avait qui me ferait triper en jouets en jeu que j'avais quand j'étais petit ! J'ai réfléchi ! Peut-être un truc là ! Vous savez les espèces de spirales là ! Ça me ferait marrer de trouver ça ! Des petits jouets comme ça ça me ferait marrer en ce moment ! D'éthique là ! Mais les vrais de l'époque par les rééditions ! Ça peut être marrant ! Qu'est-ce quoi ? L'éthique ! C'est l'espèce de capsule en caoutchouc tu retournais tu posais ! Puis plus que ça sautait ! Je sais pas si ça vous parle ! Mais j'avais ça quand j'étais petit ! J'avais la spirale là ! Vous savez ce qu'il y a une espèce de boudin en plastique ! Les osselets, les pogs ! Euh... Ouais pogs vite fait ! Osselet Paris ! Enfin j'étais pas... Ouuuh ! J'étais pas... J'étais pas trop sur ça ! Qu'est-ce qu'il y aurait encore qui pourrait me faire triper de l'époque ? J'ai réfléchi au passage ! Et ça, ça, ça... Ah ! Des jouets masques ! Ça pourrait être marrant ! Mais ça pareil c'est introuvable ! Les jouets masques... Pfff ! C'est une galère ! Euh... Qu'est-ce qu'il y avait qui pourrait... Un Megazord ! Ça serait cool aussi ! Mais on va croire que j'étais grand ça ! Un peu moins ! Plus à la limite Bioman ou Ixor ! Quand j'étais jeune j'avais les redifs ! Euh... Et les jouets masques ! Ou encore mieux ! Le top du top ! Ce serait des armures Senseïa ! Chevalier Zosiaque ! Ça ! Si je me trouve une petite armure Senseïa ! J'avoue ! Ça parait en brocante ! C'est introuvable ! Ça a été... Ça a été gratté depuis des années et des années ! Maintenant ! Pfff ! C'est... C'est incroyable ! Bah déjà le... Je te dis le Low Populse ! On a eu beaucoup de chance de le trouver ! Parce que même ça c'est... Ça fait partie des... Des cibles des chineurs de l'extrême ! Donc euh... On a eu beaucoup de chance de trouver là-dessus ! Oui bah non ! J'ai trouvé un nouveau nom ! C'est les chineurs de l'extrême ! Et ça ça pourrait... C'est quoi ça va être le titre de la vidéo ! Les chineurs de l'extrême ! Bon ! Alors ça y est là on va arriver sur la troisième brocante ! La troisième et la dernière qu'on fera de la matinée ! Alors euh... Bon bah comme vous pouvez le voir le temps est très plus vieux ! Clairement c'est plus vieux ! Mais alors je vais vous faire juste écouter... Trois secondes le bruit de la campagne ! Chut ! Non Enzo c'est pas ça ! Allez chut ! Pas de bruit ! Bon bah non il y a pas les oiseaux qui chantent ! Non mais des fois il y a le... Ouhou ! Ouhou ! Tu sais de campagne ! Mais bon... Mais ça c'est le hibou ! Ca c'est le hibou ? Ah tu crois que c'est des bruits de hibou ? Non ! Mais non c'est des bruits de... Ah bah bonjour ! Merci ! Donc du coup... Attention Zozo ! C'est des abonnés ? Bah oui c'était des abonnés ! Papa ! C'était des abonnés ! Ils nous ont retenu ! Qu'est ce qui a manqué ? Ouais je fais ça marrant ! Donc euh... Bah du coup c'est parti ! Regarde moi ça ! Petite balade ! Tranquilou ! La montre à jour ? Combien ? Bonjour ! 2€ ! 2€ ? Elle marche ? Ouais ouais ! C'est pour courir hein ! C'est pas une montre euh... Elle affiche quand même l'heure ou pas du tout ? Tu m'en rappelle plus ? Ah euh... je pense oui ! Je pourrais pas te dire mon grand malheureusement ! Bah je vais bien tester ! Je vais bien tester ! Ça c'est euh... Si tu le mets sur ton... au niveau du coeur... Ça te permet de prendre les... Ça va prendre les pulsations... Ah toi tu vas t'amuser avec ce genre de truc là ! Mais il va falloir que tu lises le... C'est ça ? Hein ? Faudra lire la note ! Je verrai sur Youtube quand même ! Je verrai sur Youtube ! Tu vois la nouvelle génération ! Alors... Qu'est-ce qu'on a vu ? Bah vas-y viens ! On va aller voir ! Ouais les rouges on va les prendre ! On est dans les... Dans les affaires là-dessus... C'est-à-dire papa il existe un peu... En quoi j'y t'appelle ? Bon bah... En tout cas on va prendre ça ! Oui Patrick ! Alors euh... En effet Enzo ! Je crois que c'est toi qui va m'avancer l'argent ! Mais tant pis j'ai parti ! Je te les rembourse ! Et tu me passes l'argent ? Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! 5€ en plus c'est pour toi ! Mais oui tu demanderais à papa il va te rembourser après ! On voit les mères qui demandent des trucs ou... Des vieux trucs hein ! C'est bon ! Ah c'est pas à moi qu'il faut les donner ! Merci ! Bah merci à vous ! Bah moi je suis contente j'ai trouvé ce que j'étais venu chercher ! Hein Enzo ? T'es content aussi ? C'est quand même pour toi hein ! Ah ça y est ! Il va partir chercher papa pour le remboursement ! Non mais sérieux ! Ah t'as perd pas le nord à cet âge là hein ! Alors du coup tu as acheté quoi ? Euh deux sacs à dos ! Tu vois Enzo ? Ton père il a trouvé aussi un sac pour toi ! Bah oui ! Mais tu les as pris à combien ? Euh... 1,50 ! Le sac ou les deux ? Non euh... Le sac c'est 3 euros les deux ! C'est correct ! Ils sont pas trop abîmés donc c'est cool ! Il y a une piste 3 complètement euh... Ah ouais l'arrière il est euh... Ouais ! Bon donc du coup qu'est-ce que... Vas-y tu nous expliques ce que tu viens de faire ! Bah là je... Faut que tu articules et que tu parles toi ! Là je viens d'acheter euh... Enfin... Voilà ! Là maintenant c'est bon ! Tu viens d'acheter ! C'est bon t'es content ? Il manque plus qu'à trouver une petite moto là sur le... C'est ça ! On te dit net on la voit mais partout ! Hein Enzo ? Ah non mais il en avait une aussi hein mais... Ça te rappelle quelque chose ? Alors là j'ai vu des gens qui peuvent m'intéresser... Bonjour ! Vous voulez vendez combien les livres ? 1 euro ! Moi je vais vous les prendre je vais vous prendre ceux-là ! Enzo ? Je vais pouvoir te rembourser ! Je fais les poches à papa ! Ah ! Merci ! Alors du coup pourquoi je prends ceux-là ? Parce que je crois que ceux-là je les ai pas ! Et vu que j'ai les autres de Percy Jackson Normalement je pense que ça devrait euh... Coincider ! T'es en train d'expliquer que c'est ceux qui te manquaient ? C'est possible ! Ah t'es même pas sûre ? C'est quoi ? Là c'est des jeux ! C'est des pop ! Voilà ! Et 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 voilà ! C'est le pop ! Bonjour ! Il coûte combien ? 3 euros ! 3 euros ! Il y a un Sonic ! C'est quoi ? C'est sur quoi ? Non ! C'est un DVD ! C'est une série ! C'est un Sonic quand même ! C'est un genre ! Vous avez des jeux vidéo ? Manga ? Absolument pas ! Non ! Et vous la faites à combien là ? Oui ! Là oui ! 2 euros ! Elle n'est pas à 20 euros ! Avec la poche ! Oh ! C'est pon pon ! Oui ! C'est pon pon tout doux ! Ouais ! Les pluches à 20 centimes ! Elles sont neuves ! Elles n'ont jamais été utilisées ! Bon ! En toute franchise ! Cette brocante ! Elle est plutôt sympathique ! Par rapport aux deux autres ! On a bien fait d'y aller ! Sur celle-là ! Après ! Bon ! On ne trouve pas forcément grand-chose ! Mais au moins la balade est sympa ! Les gens ils sont agréables ! Enzo il a trouvé quelques petites choses ! Ah ! T'es beau comme ça ! Et euh ! Je voulais savoir le prix du manga ! Et aussi du petit stepper à par terre ! Euh ! 10 euros ! Le stepper ! Ouais ! Et euh ! 1 euro ! Il est original celui-là ! Ouais ! Si je prends les trois, vous pouvez faire 12 ! Et le stepper là... Ah c'est parti ! Marviens le stepper ! Y'a pas de problème ! Ouais ! Là aussi t'avais des mangas ici ! Ouais mais y'a pas les couvertures ! Ah donc euh ! Ça t'intéresse pas ! Mets-toi dans l'autre sens ! Ah ! Celui-là ! Je l'ai pas déjà récupéré celui-là ! C'est possible ! Ça me parle ! Tu nous prends deux petits mangas ! Un petit porte-manette ! Un petit porte-manette ! Et un petit stepper ! Et tout ça pour... 13 ! Il faudra pas t'ouvrir ! Je veux dire ! Ne jamais laisser des trucs sur les stands ! C'était là ! Ah bah c'est ça ! Mais euh... J'ai envie de le porter sur tout le trajet ! Il a la crinière vachement rouge ! Ouais ! C'est un punk ! Elle est prétante ! Il se fait une petite couleuration ! Montre-moi ce qu'il y a ! On a du foot ! On va d'être ! On va ! C'est du sport hein ! Ouais ! On est dans le sport ! Et un ! Et un ! Voilà ! Ils sont pris lourd ! Je vois pas ce que c'est ! Ils sont coulis ! J'arrive pas à le défaire ! On joue avec ça ? Oui ! Ils sont à combien ? Euh... 4€ les jeux de PS3 et 5 jeux ! D'accord ! Ça marche ! Merci ! Ohlala ! Trop fort ! Elle est trop mignon ! Regarde l'autre bonnet aussi ! Quoi ? Ça ? C'est pas un bonnet ! C'est un serre-tête ! Un serre-tête ! C'est bon ? Ouais ! Bonjour ! Ça dépend lesquels ! Ça va à 20 centimes ! 50 centimes ! Un euro ! Il est tout petit comme ça ? Ouais ! Un petit comme ça ? Ils sont tout petits mais ils sont à 50 centimes ! 50 centimes ! Ouais ! D'accord ! Il coûte combien ? Un euro ! Un euro ! Un euro ! Vous l'avez dit un euro c'est ça ? Ouais ! Et vous pouvez pas deux pour le lourd ? Ouais ! Allez ! C'est bon ? Ouais ! T'es content ? Ça ! Ouais ! Ouais ! Fais le doucement avec ça quand même ! Euh bonjour ! Euh... Vous voulez vendre combien des chaussures ? 4 euros ! 4 euros ! Ouais ! Tu penses que c'est raisonnable ? Bah ouais ! T'as l'air ! Elles sont en bon état ! Alors quand c'est comme ça, voilà ! Tu regardes l'état ! Regarde l'état ! Tu regardes si effectivement elles ont pas... Et après effectivement si le prix te parait correct, bah du coup tu sors les sous ! Ou sinon tu chopes ton père avant qu'il parte trop loin parce que c'est lui qu'elle est sous ! Non parce que tout à l'heure on lui en a pris une père mais il n'y avait pas le porte-monnaie à domicile donc il a fallu qu'il prenne avec ses sous à lui ! Je fais la collection des... j'en ai deux des trucs... Ah ! Tu veux la boîte ? Ouais la boîte ! Vous la faites à combien la boîte ? Je peux vous la faire pour 2 euros si vous voulez ! 2 euros ? Ouais pour la 2 euros la boîte ! Et après il manquerait plus qu'à trouver les... Il y a des cartes pour pouvoir en mettre dedans c'est ça ? Non j'en ai des cartes ! Il te reste combien en dessous parce que là t'as dépensé pas mal hein ! Ouais mais papa il me doit me rembourser aussi ! Bah les cartes ils sont là ! Il faut les ranger ouais ! Il faut faire gaffe ils commencent à avoir un peu moins d'un ! Tu prends la petite boîte pour avoir la petite collection de boîtes ? Euh oui ! Bon alors Kaos il est chargé ! Il est chargé ! Et moi je suis chargé ! Bon allez poto retour de la troisième rencontre qui était quand même beaucoup plus fructueuse que les autres ! Sans non plus être un truc de malade ! Euh j'ai commencé par deux sacs à dos ! Donc un sac S-Parc et un sac Puma ! C'est Puma ouais ? Ouais c'est Puma la frontière ! C'est écrit où ? C'est marqué où ? Ah ils sont le côté ouais j'ai pas vu ! Je suis fatigué ! Euh 3 euros ! 3 euros les deux sacs ! Donc 1,50 euros par sac à dos ! Sachant que le petit il avait craqué... Quand ça craquait son sac à dos ! Il va pouvoir avoir un nouveau sac ! Ça c'est pour madame ! Ça me va ! Voilà ! Et du coup on a commencé par ça ! 3 euros ça passe ! Et après juste après ! Un petit stand ! Alors Amoni a été en train de chiner des trucs pour le petit ! Et moi au passage j'ai chiner des peluches à 50 centimes pièces ! Donc on a un petit... Oui mignon ! Un petit... Euh... Woody ! Voilà ! Un petit Woody ! Hop ! Un mignon déguisé comme j'aime bien en mode bagnard ! C'est un peu marrant ! Alors lui je sais plus c'est dans quoi ! C'est dans un truc avec les animaux là... C'est pas le truc où il s'échappe là ! C'est rien d'accord ! Je sais plus ! Dreamworks Heroes ! Je sais plus c'est quel personnage ! Bon c'est un petit... Un bonhomme ! Vous me dire en commentaire ! Il est dans le lot donc je l'ai pris hein ! Regarde ! La peluche du T-rex de Toy Story ! Ouais ! C'est officiel hein ! Disney Pixar ! Elle est mignon non ? Moi j'aime bien ! C'est lui que j'ai vu en premier de loin ! Et après j'ai vu Woody ! Non c'est le premier ! J'ai vu le chapeau de Woody comme ça dans la pile ! Et je fais là ça me fait penser à Woody ! J'ai regardé je suis là effectivement ! Et en fait vous allez voir il y a tous les trucs de Toy Story ! Euh hop ! Oh ! Un coup de fou panda ! Un autoportrait ! Un petit Shrek ! Il est mignon ! En plus j'aime bien la matière ! Il est tout doux ! J'adore ! Encore un mini coup de fou panda ! Pareil ça faisait partie du loup ! Donc j'ai pris pour le lot ! Regarde ! L'un de Shrek ! Il est marrant hein ! J'aime bien ce personnage ! J'avoue ! Regarde ! Hop ! Un double d'or ! Un double d'or ! Ah j'avais jamais vu celui-là ! Et... Buzz Leclerc ! Il termine pas dans le meilleur ! Voilà ! Donc il y avait Buzz Woody ! Il y avait le T-Rex ! Oui il y avait une partie Buzz Leclerc ! Bon gros tout le lot c'était 5€ ! C'était relativement correct ! Et euh... Bah j'ai pris surtout pour les 3 de Toy Story ! Buzz Woody et le T-Rex ! Et le mignon j'aime bien ! Et après quand j'ai vu le Dumbledore ! Allez-y ! On va tenter ! Le mec il m'a dit au début c'est 50 centimes une pièce ! J'en ai pris 9 ! Je lui ai dit si je vous prends le lot vous me faites combien ? Il me fait 5€ ! Je lui ai dit 50 centimes une pièce ! T'en prends 9 ! Vraiment c'est 4,50 ! Tu prends un lot il était censé te faire un petit prix ! Et le mec il a augmenté le prix avec le lot ! Je lui ai dit bah écoutez je vais reprendre une dixième dans ce cas-là ! C'est pour ça que j'ai pris le petit Pou-Pou-Panda pour dire ! Mais le mec il était bizarre ! Bon j'ai pas trop cher à comprendre ! Donc voilà petit lot de peluche sympa ! Ensuite du coup on a un petit lot ! Donc on a un porte-manette joker ! On a le Steppers d'Omyos ! Il est en très bonne taille un peu sale ! Il rend nickel autrement ! Et deux mangas ! Love in A3 et The Legend of Zelda Twilight Princess ! Donc le porte-manette, le Steppers et les deux mangas pour 13 balles ! Franchement c'est hyper pas cher ! 13€ ! Le porte-manette, juste du porte-manette déjà il vaut dans les 15-20 balles ! Après la boîte est un peu défoncée ! Mais avec le Steppers et les mangas franchement ça sort super bien les potos ! Bon alors là du coup on va passer sur ce que moi j'ai trouvé ! Alors parce que c'est pas Harmonie je lui ai caché mais j'ai acheté autre chose ! Ah d'accord ! Bon moi j'ai trouvé deux livres Percy Jackson ! Dans l'année dernière j'avais trouvé toute la saga Percy Jackson en livre de poche en brocante ! Et il me semble qu'il me manquait ceux-là dans la saga ! Donc du coup si c'est bien ça bah tant mieux ! Si c'est pas ça bah tant pis ! En tout cas ceux-là je les trouve super jolis ! Même s'ils sont pas hyper pratiques à lire ! Ils sont magnifiques ! Ouais ! Même pour la collection c'est sympa ! Parce qu'ils sont vraiment beaux ! Pour la collection ils sont beaux ! C'est juste pour lire que bah ils sont... Moi j'aime bien lire dans le lit ! En fait si je m'endors à moitié vous imaginez ! Voilà ça qui me tombe sur la table ! Comme quand... Alors ça je vais dire... Je vais donner une fois parce que ça... C'est arrivé à tout le monde ça ! C'est quand t'es dans le plumard ! Avec le téléphone comme ça en l'air ! Et puis tu t'endors et tu te fais tomber le téléphone en pleine gueule ! Mais là c'est un gros bouquin ! Donc ouais du coup ça fait lourd ! Donc voilà ! Et j'ai trouvé aussi pour le petit ! Euh... Je suis quand même assez contente ! Parce que comme je vous l'ai dit moi tout à l'heure ! Dans les targets que j'avais euh... On va dire que je voulais récupérer ! Il y avait des baskets ! Et bah j'ai trouvé des paires de baskets pour Enzo ! Alors ! On a trouvé cette paire de baskets là pour 4€ ! Ça je trouvais assez cher ! C'est pas une marque spécifique ! Ouais mais elles sont... Elles sont en bon état ! Oui c'est pour ça que tu les as pris ! J'ai compris hein ! Et euh... Ensuite j'ai trouvé celle là ! Donc pour 5€ des Nike ! Tu vois déjà c'est déjà mieux ! Ouais ! Bah en tout cas il aura de quoi faire ! Euh... Après ça c'est mon bonnet ! Ça c'est peluche ! Effectivement c'est mon bonnet que tu m'as piqué ! Et celle là ! C'est joli celle là ! Ouais c'est un doudou euh... C'est pompon ! C'est un doudou doudou ! C'est là je l'ai payé je crois 20 centimes ! Ouais ! 20 centimes le pompon tout doux ! Et il y avait une espèce d'ours aussi ! Et oui il est là-bas ! Je l'ai foutu là-bas ! Hop ! Petit ours comme ça sympa ! Avec une petite étiquette histoire d'ours ! Qui est mignon comme tout ! Après on a un petit loup ! Alors euh... Petit jouet donc on a un Ectoplasm ! On a un Mewtwo ! Attends il a sa queue qui est pris dans ma main ! Et ça je sais pas si vous le connaissez ! Alors je pense que les plus vieux doivent connaître ! Est-ce qu'il y a ? T'allais dire connerie ? T'allais dire qu'une connerie ! T'allais dire quoi ? Bah j'ai dit une connerie ! Pour ça quand vous remettrez en arrière vous entendrez ma connerie ! Et ça c'est un petit beetle board ! Donc c'était euh... Je crois que c'était Bandai qui faisait ça ! Alors une voiture qui passe ! Il me semble que c'était Bandai donc c'est un peu le délire style Power Rangers ! Mais avec des robots insectes ! Vous voyez là les euh... Les euh... Les cornes c'est de euh... Attends je fais du bruit avec ce sac ! Voilà j'ai fait du bruit c'est bon tu peux reprendre ! Donc c'est des espèces de cornes du euh... du scarabée ! Alors je sais plus comment ils s'appellent je crois en France ! Nous ils l'appellent le cerf-volant ! Et la femelle du cerf-volant c'est la biche ! Donc c'est bizarre mais c'est comme ça que ça s'appelle ! Et donc voilà ! C'est des... oui ! Cerf-volant ? Oui ! C'est des espèces de scarabées qui vivent dans les écorces de bois en... En décomposition ! D'accord ! Et j'adore ça c'est ces scarabées là ! C'est un truc qui me faisait triper quand j'étais petit ! Et du coup voilà ! Donc en gros là c'est la figurine donc euh... Beetleboard ! De Pokémon ! De Pokémon ! Et on avait quelque chose alors ! Zozo il va nous montrer ce qu'il a récupéré ! Ah oui ! Vas-y ! Alors il s'est trouvé déjà un casque de euh... De moto ! Alors il a voulu se le prendre ! Vas-y fais nous le petit défilé ! Il le mettra pour faire du vélo ! Petit défilé ! Que je vous aurais peut-être passé en accéléré ! Ouais je pense ce serait peut-être mieux ! Et avec les 3 petits jouets il avait trouvé ça aussi ! Vas-y active-le hein ! Tu peux y aller maintenant ! Parce qu'en fait il faut savoir... Que Enzo nous a saoulé pendant toute la brocante à faire clic 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 avec son jouet ! Et maintenant qu'il faut qu'il le fasse il le fait pas ! Vas-y ! Voilà ! C'est un espèce de... Couteau os dinosaure avec la mâchoire qui s'active ! Il nous a trouvé aussi d'autres choses ! Donc les 3 jouets ! Ah oui ! Les 3 jouets plus le couteau c'était pour 2€ le lot ! Donc euh... Juste le petit Beetleboard déjà j'étais content ! Et il s'est pris aussi une petite boîte... Pokémon ! Une petite boîte en métal ! Et aussi la montre connu ! Euh... Pas connectée mais la montre... On va la montrer après ! Donc la petite boîte là on est sur la petite boîte ! Et t'as payé combien ? Euh... 2€ ! Franchement je trouve ça cher pour une petite boîte en métal mais bon ! Tu allais faire la question des boîtes en métal ? Bah il m'en manque 2 ! Ah bon ? J'en ai 3 là ! Parce qu'il y en a combien dedans ? Euh... Il y en a 5 ! T'es sûre ? Oui ! D'accord ok ! Tu le dis ! Il s'est renseigné sur Youtube ! Et il s'est pris aussi une montre... Non même pas ! Alors c'est une montre pour faire du... Euh... Du running pour courir ! Ouais il l'a trouvé sympa ! Il a voulu se la prendre ! Et tu l'as payé combien ? Euh... C'était... C'était 2€ ! Oui c'est ça ! 2€ ! Donc 2€ ça reste correct ! Bon je pense pas qu'il la mettra en mode je vais courir ! C'est juste pour s'amuser et avoir une montre au poignet ! Bon t'as trouvé plein de petits trucs quand même ! T'es content ? Ouais ! Bon t'as pas trouvé c'était quoi les Hunter x Hunter quand t'aurais voulu ? Bon c'est pas grave hein ! En même temps on en a jamais vu en brocante ! Et j'ai trouvé un autre truc qu'Harmonia sait pas ! Alors qu'est-ce qu'il nous a trouvé ? Qu'est-ce qu'il nous a trouvé ? Et c'est quoi je te laisse le découvrir ? Alors qu'est-ce qu'il a pris encore ? Oh non ! Mais non ! C'est le grand retour ! Ah j'arrive même pas à le sortir ! Moi je me suis dit ça y est il a trouvé un cadeau pour moi et tout ! Et non ! Non ! Il a pas trouvé un cadeau pour moi hein ! C'est là où ? Et bah oui ! C'est là où ? Une petite console Wii ! Une petite Wii ! Rétro compatible ! Il y a tout sauf... Il n'y a pas de Wii Mat ! Dommage ! Je lui ai payé 10 balles voilà ! C'était histoire d'avoir une petite console... C'était une console de consolation ! Donc à la base il a fait 20€ avec la Wii Board là ! Une espèce de... De balance, la balance board ! Je ne sais pas comment ça s'appelle ça ! Et euh... Ça... Ça m'intéresse pas ! Ça n'intéresse personne de toute façon ! Et du coup euh... Il a vendé 20€ avec la balance ! Et je lui ai dit moi je te prends juste la console 10 ! Il m'a dit ok ! Et puis voilà ! Donc du coup à la base on est passé devant à Harmony ! Il m'a dit non tu la prends pas ! Je lui ai dit ok ! Et je suis parti rechercher le stepper ce qu'on avait laissé en arrière ! Et au passage j'ai pris la Wii euh... Quand Harmony avait les deux tournées ! Bon donc du coup ça y est ! C'est euh... Notre petit compte rendu ! Mine de rien il y a quand même pas mal de trucs dans le coffre ! Pas grand chose en jeu vidéo ! En effet ! Bah une petite Wii ! Des mangas ! Du matériel de sport ! Un petit peu de jeu ! Un petit porte-manette ! Oh du truc quand même ! Des petits jouets pour le petit haut ! Bon en tout cas le temps est plus vieux ! Donc c'était pas forcément euh... Voilà ! C'était pas le kiff kiff ! Non ! Mais euh... Voilà ! On repart pas bredouille ! Et Enzo je pense qu'il est content de ses petites trouvailles ! Là il est... Il veut plus quitter sa montre là maintenant ça y est ! Tout à l'heure c'était le casque ! Maintenant c'est la montre ! Il va devoir bouquiner la notice ! Pour pouvoir savoir comment euh... L'utiliser ! On va regarder sur Youtube ! Voilà ! Donc c'est une montre normalement pour pour vivre ! Tu vas lire la notice ! Tu vas apprendre à lire les notices ! Ça va te faire progresser en lecture ! Ça se trouve elle marche même plus ! C'est pour ça qu'il l'a vendue ! Peut-être ! C'est les surprises de brocantes ! C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit toujours en brocante ! Il faut chiner et négocier et acheter à bas prix ! Parce qu'on sait jamais si ça marche ou ça ne marche pas ! Et concrètement je vois personne rentrer chez lui après une demi-heure de route ! Tester un truc qu'il a payé 2 euros ! Et dire ah ça marche pas ! Et retourne en brocante pour le faire rembourser ! Sachant qu'il aura plus de frais d'essence que de coût d'achat de l'objet ! Donc voilà ! Il faut toujours acheter vraiment pas cher en brocante ! Les appareils électroniques ! On est d'accord ? Tu valides ? C'est ça ! Je valide ! Voilà ! Il y avait une PS3 ! Mais la PS3 elle avait l'arrière qui était complètement éclatée ! Et en plus elle avait pris l'eau ! Donc franchement je ne lui suis pas pris la tête ! Ouais tu n'as pas pris le risque ! Donc voilà ! Bon bah du coup on va vous faire des gros bisous ! Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis ! Générique ! Générique !